Dis-moi, Doc, si je te demande le nom d'une femme qui a participé à la médecine de guerre durant la Grande Guerre, à qui penses-tu ? Eh bien, il y a Marie Curie, et puis sa fille, Irène, c'est sûr, ou encore, tiens, la chirurgienne Suzanne Noël pour les gueules cassées, et toutes les infirmières ! Ok, et maintenant, si je te parle d'une doctoresse qui a été littéralement mobilisée ? Bah, c'est pas possible, une femme, ça peut pas être mobilisée en XIV ! Eh bien si, c'est le cas du personnage qu'on va étudier aujourd'hui, Nicole Girard-Mangein, et je précise d'ailleurs que son intérêt dépasse très largement le cadre de la guerre. Et avant de commencer, je remercie vivement mes camarades du Label Hérodote, à savoir Adeline de la chaîne Diclio, Valentin de la chaîne Excavator, et Elsa de la chaîne Passeport pour hier. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne, après cette vidéo, bien entendu. Et on remercie aussi Ségolène de la chaîne L'Opératorium, et à nouveau Elsa pour avoir prêté leur voix dans cette vidéo ! Nicole Mangin, né le 10 novembre 1878 à Paris, de parents originaires de la Meuse et issus de la petite bourgeoisie du Négos de Champagne. Elle est l'aînée de trois frères, et son milieu aisé lui permet de commencer des études de médecine à 18 ans, en 1896. Les conditions sont difficiles, d'autant que la profession commence tout juste à s'ouvrir aux femmes, notamment grâce aux pressions du préfet de la scène sur l'assistance publique, M. Poubelle. Et sur les bancs de l'université, Nicole Mangin a certainement dû faire face aux moqueries de ses camarades masculins, et à l'hostilité de certains professeurs. En 1899, elle est admise aux hôpitaux de Paris, où elle commence à s'intéresser à la tuberculose et au cancer. Et cette même année, elle rencontre André Girard, qui travaille lui de son côté dans le Négos des vins mousseux de Champagne. Elle l'épouse en octobre 1899, et arrête ses études. L'année suivante, elle donne naissance à son fils unique, Étienne. Mais trois ans plus tard, elle divorce de son époux, et pour reprendre ses études, confie son fils à ses parents. Désormais, Nicole Girard Mangin peut se consacrer pleinement à ses études et ses travaux de recherche. En 1909, elle soutient sa thèse sur les poisons cancéreux. Si ses conclusions sont aujourd'hui à peu près totalement écartées, notamment du fait de la découverte de l'ADN, elles sont en accord avec les hypothèses de son temps. Par ailleurs, elle reste parfaitement pertinente quant au processus observé d'une cellule saine vers une cellule malade. Mais pour toutes ces histoires, je préfère vous renvoyer à des youtubeurs qui sont bien plus compétents que moi en médecine. Hein, voit mieux en effet. À partir de 1910, elle va participer à plusieurs congrès internationaux, notamment celui de Vienne sur la tuberculose, où elle est la seule femme à représenter la France. Et même la seule femme tout court. Ses travaux sur le sujet aboutissent même à la rédaction d'un livre qui fera très longtemps référence. L'hygiène et la prophylaxie antituberculeuse au début du XXe siècle. Cet ouvrage sera par ailleurs récompensé, tout comme l'ensemble des travaux de Nicole Gérard-Mangin par l'Académie de médecine avec la médaille d'argent sur les épidémies. Autrement dit, Nicole Gérard-Mangin est une chercheuse compétente, reconnue par ses pairs. Ses activités dépassent par ailleurs le seul domaine de la science. Elle est aussi extrêmement active dans le médico-social, mais également dans le militantisme féministe. Dès 1905, elle participe à la création de l'office antituberculeux Siegfried à l'hôpital Beaujau. Cet établissement traite certes des malades, mais avec le concours de sociétés philanthropiques et municipales, elle participe également à l'accompagnement et à l'aide matérielle des familles défavorisées. Et pour entretenir le lien avec les différentes œuvres, l'office envoie des dames visiteuses voir les familles directement dans leur foyer. Bon, ce ne seraient pas les ancêtres et les assistantes sociales, par hasard ? Tout à fait. Nicole Gérard-Mangin est également membre du Conseil national des femmes françaises en tant que déléguée du comité éducatif de préservation de l'hygiène du 18e arrondissement de Paris, puis présidente de la Commission internationale sur l'hygiène. Dans ce cadre, elle ne cesse de déplorer le retard pris par la France dans la lutte contre la tuberculose et plus largement dans la mise en place d'un système d'hygiène sociale. L'ensemble de ses actions lui permettent d'atteindre un réseau important au sein de la bourgeoisie philanthropique parisienne et ainsi valoriser son action. En 1913, elle rencontre, lors du Congrès international des femmes qui se tient à Paris, la pionnière de l'action sociale en France, Marie Desmiers. Avec l'aide d'une troisième personne, Renée de Montmore, elle fonde l'association des infirmières sociales qui succède de fait aux dames visiteuses. Comme ces dernières, les infirmières sociales se déplacent au domicile des malades et des familles qui ne peuvent se déplacer afin de les aider dans leurs démarches ainsi que de percevoir les aides. A la veille de la guerre de 14-18, Nicole Gérard Mangin est une personnalité non seulement reconnue dans le monde de la science, mais également dans le milieu militant. Avec le déclenchement de la guerre, tous les médecins sont appelés à apporter leurs compétences. De son côté, le service de santé des armées relève l'intégralité des noms des médecins de l'assistance publique, dont Gérard Mangin. Et c'est sans doute un mauvais orthographe de passer de Gérard à Gérard que le nom de Nicole Gérard Mangin s'est retrouvé dans ces listes-là. Elle a donc été appelée par erreur. Toujours est-il qu'elle ne se débine pas et se rend à Bourbonne-les-Bains dans la Haute-Marne où le médecin-chef l'accueille d'un ahuri. Une femme ? On m'annonce un homme et on envoie une femme ? Une remarque qui n'est que la première d'une très longue série. L'entendrai jamais assez, cette phrase, pendant les mois qui suivront. Confie-t-elle au journal Exception en 1907 ? Mais dans ce cas, pourquoi elle est restée ? Eh bien, on peut trouver une explication dans le contexte immédiat de la déclaration de guerre, qui est très propice au patriotisme défensif. En effet, le conflit est justifié par les officiels au nom du droit contre le militarisme allemand. Et ayant été éduqué par l'école de la Troisième République, Nicole Gérard Mangin peut très légitimement considérer que c'est son devoir de répondre à l'appel de la patrie. Et une semaine plus tard, elle est incorporée en tant que médecin auxiliaire avec son tabac, son quart de vin et une solde d'infirmière. Oui, oui, vous avez bien entendu, une solde d'infirmière pour un médecin auxiliaire. C'est pas beaucoup. Quant à l'uniforme, ce sera un uniforme anglais qu'elle portera durant tout le conflit. Autre ironie, les hôpitaux de Paris ouvrent bras ouverts leur portent aux doctoresses d'Outre-Manche. Par contre, les Françaises, elles, sont soit recrutées en tant que simples infirmières ou alors engagées par des structures privées comme la Croix-Rouge, à l'image de Marie Curie, ou encore des hôpitaux de campagne privées. Et il faut attendre 1918 pour qu'une circulaire du ministère de la guerre reconnaisse aux doctoresses le grade et la prime d'aide-major de deuxième classe. C'est dire qu'il y avait du chemin à faire. Dès le 9 août 1914, Nicole Girard-Mangin est confrontée aux dures réalités de la guerre. Alors qu'on lui demande d'accueillir quelques réfugiés à la gare, ce sont 1073 blessés, souvent intransportables, qui l'y attendent. En octobre, elle émet le souhait de se rendre dans la région de Reims, où une partie de sa famille se trouve. Affectée à un train sanitaire, elle est accueillie à bras ouverts par le médecin-chef à l'arrivée. En fait, non. Oh, Cinelle ! Une femme ! Et au lieu qu'on fait un train sanitaire, oh, que des bêtises, avez-vous fait, madame ? Et toujours cet accueil chaleureux au Fort-de-la-Chaume, à Verdun. Oh, ciel ! Une femme ! Et là, le médecin-chef lui refuse catégoriquement l'entrée dans les salles des blessés. Nicole Gérard Mangin aura d'ailleurs des mots extrêmement durs vis-à-vis de son supérieur. Il ne soigne pas ses malades. L'infirmier-major s'en occupe. Il ne touche pas aux blessés qui sont sales, tant pis pour eux. Il refuse dans son établissement les malades couchés, donc les hommes grièvement atteints, mais garde tous ces malades convalescents le plus longtemps possible afin de remplir les lits et de s'éviter un surcroît de travail. Il conserve les feuilles des urines huit jours pour nous empêcher de faire des sortants. Cependant, les critiques se taisent dès lors que le personnel masculin doit reconnaître ses compétences en matière médicale. Sous Verdun, près de Glorieux, on lui confie un service de typhoïdique, c'est-à-dire de soldats atteints de la fièvre typhoïde, à ne pas confondre avec le typhus. Elle s'y occupe de 800 patients, aidés, d'un sergent et d'une douzaine d'infirmiers. Il faut savoir que c'est une maladie extrêmement contagieuse qui fait des ravages dans l'armée française au début de 1914. Pourtant, un vaccin existe depuis 1890, mais n'est obligatoire que depuis 1913. La raison est purement patriotarde, c'est-à-dire que le vaccin ayant été produit par des laboratoires anglo-allemands, on estime qu'on ne peut pas avoir confiance. Ah, le chauvinisme ! Elle travaille d'arrache-pied avec les moyens du bord et ne bénéficie qu'une dizaine de jours de congés en octobre 1915. Elle doit parfois même se charger elle-même de la corvée de bois ou même de l'achat du lait de vache, puisque son service étant à l'écart du fait de la très forte contagiosité de la maladie. Surtout, c'est durant ce séjour qu'un de ses collègues lui offre une chienne, une bergère allemande, qu'elle nommera Dain, en référence à Verdun, et qu'elle ne quittera plus. Puis, le 21 février 1916, l'attaque allemande sur Verdun survient. Nicole Gérard Mangin doit organiser avec ses hommes le départ de tous ces malades, extrêmement contagieux pour les non-vaccinés, avec une seule voiture sanitaire conduite jour et nuit de Glorieux à Maison Rouge, avant que les malades ne soient envoyés par voie ferrée vers Bar-le-Duc. Malgré les difficultés et les encombrements, tous les hommes transportables sont évacués au bout de trois jours. Ils sont vite remplacés par les premiers blessés du combat, dont l'équipe de Nicole Gérard Mangin continue de s'occuper avant l'ordre définitif le 25 février, de se replier. Seules neuf malades intransportables restent avec Nicole Gérard Mangin. Elle assiste au mouvement de troupes, au désespoir des officiers et de ses chefs face à une situation indécise et à l'incrédulité des hommes d'avoir échappé à ce qu'on nomme déjà l'Enfer de Verdun. Nicole Gérard Mangin a très certainement dû connaître cette peur de la mort. Il est probable que ce soit dans ce contexte qu'elle écrit à son mari vouloir mourir avant la majorité de son fils. C'est pas très rassurant tout ça. Le 27 février, l'arrivée d'une batterie de marine rend la situation beaucoup plus dangereuse pour un maintien de l'hôpital sur place. Le lendemain, Nicole Gérard Mangin décide d'évacuer définitivement avec ses cinq derniers malades et deux infirmiers dans la dernière automobile disponible. Néanmoins, sur le chemin, un obus explose à proximité et elle est blessée légèrement à l'oreille. À Froidos, elle peut enfin laisser ses mourants pour continuer sa route jusqu'à Bar-le-Duc. De là, le médecin-chef Mignon l'affecte à l'hôpital de Wadlincourt le 1er mars 1916 où elle restera jusqu'en novembre. Elle y change d'activité. L'hôpital d'évacuation de Wadlincourt se trouve au sud de Verdun et dispose de blocs chirurgicaux souvent assurés par des ambulances automobiles, les autoshirs. Près de 28 000 soldats passeront par l'hôpital, dont près de 11 000 les trois premiers mois. Elle pratique davantage de chirurgie, d'abord en tant qu'assistante, puis sur des plaies et enfin des grosses opérations. Elle semble également avoir parcouru une partie du front avec un camion sanitaire pour évacuer les blessés du champ de bataille. Cette période est considérée par son biographe comme très éprouvante, tant physiquement que moralement. Sa rencontre avec une grand-mère et sa petite-fille semble d'ailleurs l'avoir beaucoup touchée, comme elle en témoigne dans une de ses rares lettres divulguées au grand public. Jamais je ne m'étais sentie aussi impuissante. Moi qui tous les jours prenais des décisions, moi qui tous les jours donnais des ordres, moi qui tous les jours commandais, dirigeais, soignais et opérais sans la moindre hésitation, sans le moindre tremblement, moi qui tous les jours savais exactement ce que je devais faire, là, pour la première fois de ma vie, j'étais désarmée. Face à la détresse de cette femme, je ne savais pas quoi faire. À partir de septembre, elle va quitter Verdun pour ensuite se rendre plutôt dans le Pas-de-Calais et une partie de la Belgique libre afin d'apporter un certain soutien moral aux équipes médicales. Reste une question toujours en suspens depuis 1914, celle de son grade et de sa solde. En effet, bien que doctoresse et bien que sa compétence ait été largement reconnue, Nicole Gérard Mangin est toujours médecin auxiliaire avec une solde d'infirmière. À plusieurs reprises, elle essaye d'obtenir gain de cause, menaçant de rejoindre ses foyers. Finalement, en octobre 1916, elle obtient le grade de médecin-major de deuxième classe avec effet rétroactif et en novembre, elle est nommée capitaine, consécration absolue de son engagement depuis le début de la guerre. Mais c'est pour mieux quitter le monde du front puisqu'avec ce grade, elle est nommée à la tête de l'école d'infirmière de Paris, Edith Cavell, du nom de cette infirmière anglaise fusillée en 1915 en Belgique pour avoir aidé des soldats britanniques à s'évader. À l'école d'infirmière Edith Cavell, Nicole Gérard Mangin participe activement à la formation des jeunes infirmières, outre qu'elle s'occupe de la vie administrative de l'école. Grâce à ses réseaux dans la bourgeoisie philanthropique ou les organisations féministes, elle parvient à obtenir subventions et financements divers pour couvrir tous les frais. Elle s'entoure d'une équipe de personnalités qu'elle connaît bien, telles que les professeurs Henri Hartmann ou encore Marie Curie pour l'aider dans la formation à la radiologie. Il paraît qu'Hartmann n'hésitait pas à donner des coups de pied dans les tibia de ses élèves. J'espère que ce n'était pas le cas pour les infirmières. Toujours est-il que Nicole Gérard Mangin ne compte pas ses heures et les témoignages des élèves infirmières montrent une personne extrêmement soucieuse de leur bonne formation mais également de leur amitié. Lorsque survient l'épidémie de grippe espagnole en 1918-1919, son expérience des maladies contagieuses lui permet d'avoir les bons réflexes et ainsi d'obtenir pour son hôpital le taux le plus bas de décès parmi ses patients. Dans cette période, la formation des infirmières n'est pas son seul souci puisque sa fibre sociale est toujours solide. En 1917, elle renoue avec Marie Desmiers et René de Montmore afin de fonder l'école des surintendantes d'usines. La création de ce corps bénéficie par ailleurs du soutien du gouvernement, notamment de deux poids lourds, à savoir le ministre de l'armement Albert Thomas et le ministre du travail Léon Bourgeois. Il s'agit de répondre prioritairement aux nombreuses tensions qui existent dans les usines d'armement et ainsi prévenir les conditions de travail les plus dangereuses. Les femmes qui se présentent pour ce poste sont plutôt recrutées parmi les diplômées, ce qui reste quelque chose d'assez rare encore pour l'époque. Elles suivent une formation théorique dispensée notamment par Nicole Gérard-Mangin mais également par un stage pratique en immersion dans les usines. Il y a donc une véritable volonté de professionnalisation de ce corps même si l'après-guerre sera très défavorable à celui-là. Les surintendantes interviennent sur l'ensemble des niveaux de la vie ouvrière à l'usine. Incidents professionnels, embauches, adaptation des postes de travail aux contraintes propres de chaque ouvrière, gestion des oeuvres sociales comme les cantines, les bibliothèques mais également les crèches et les garderies. Enfin, elles incarnent l'action féministe de leur époque. Le travail des femmes n'est plus vu comme une simple variable d'ajustement du capital de la famille mais bien les moyens même de l'émancipation. Les surintendantes militent donc non seulement pour l'amélioration des conditions de travail mais également pour l'égalité salariale ce qui n'est pas forcément du goût de tout le patronat. Oh, des thèmes quand même toujours d'actualité. Nicole Germangin va pleinement contribuer à la formation de ses surintendantes tout comme elle continuera d'ailleurs à assurer les cours à l'école d'infirmière Edith Cavell et cet engagement va durer jusqu'à l'armistice c'est-à-dire quasiment deux ans. A la fin de 1918, Nicole Germangin est fatiguée d'autant plus qu'elle doit subir une opération pour une complication de l'otite. Malgré cela, elle ne prend que quatre jours de repos et reprend son activité sur un rythme effréné. Seulement, son entourage constate qu'elle est extrêmement fatiguée. Pourtant, le printemps commence plutôt bien pour elle puisque la Ligue contre le cancer lui propose une tournée internationale qui durerait deux ans. A l'origine prévue pour se rendre au Canada, aux Etats-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, elle demande à ce que d'autres destinations soient prévues. L'Inde, la Chine ou encore l'Afrique du Sud. Tout est prêt. Pour avoir l'esprit tranquille, elle émancipe son fils Étienne qui vient tout juste d'avoir 18 ans et qu'elle confie à son frère Maurice. Quelques jours avant le départ, sa famille organise un repas familial à Reims et Maurice note la grande fragilité de sa sœur. Pour la première fois, alors qu'elle n'est pas du tout quelqu'un d'expansive, elle le prend dans les bras. C'est la dernière fois qu'elle le verra. Le 6 juin 1919 au matin, Nicole Girard-Mangein est retrouvée morte sur son lit, sa chienne d'un à ses pieds et des boîtes de médicaments ouvertes à sa table de chevet. Overdose médicamenteuse, suicide après l'annonce d'un cancer incurable, on ne le saura incertainement jamais. Toujours est-il qu'elle n'avait pas 41 ans. Ah, quelle tristesse, mais rassure-moi. On lui a rendu hommage au moins. Eh bien, mis à part quelques encarts dans la presse, aucun hommage public ne lui a été rendu. Le seul véritable hommage et le plus émouvant que l'on connaisse est une plaque qui a été réalisée par des anciens malades et anciens blessés qu'elle a pu soigner durant la guerre. à Mme Mangin, ceux qui lui doivent la santé, ceux qui lui doivent la vie, ceux qui lui doivent l'honneur. Il faut attendre les années 2010 pour que son nom ressorte. Tout d'abord avec un timbre édité par La Poste en 2015 à son effigie. Enfin, une partie du terre-plein central du boulevard de Charonne à Paris dans le 20e arrondissement porte son nom aux côtés de Suzanne Noël, une autre grande figure de la médecine de guerre. C'est vraiment pas juste tout ça. Heureusement qu'on la redécouvre aujourd'hui et qu'on commence enfin à reconnaître ses mérites. Que retenir de la vie de Nicole Girard Mangin ? Eh bien, beaucoup de choses et on se limitera à trois ensembles. Tout d'abord, elle appartient à la deuxième génération de femmes qui intègrent le monde scientifique et médical. Elle n'a certes pas l'aura de son illustre consoeur Marie Curie. Néanmoins, ses travaux sont reconnus dans le domaine du cancer et de la tuberculose. Ensuite, elle laisse une trace importante dans le monde du militantisme des droits des femmes, en particulier dans le domaine médico-social. Enfin, on retient-elle une personne déterminée qui, pendant la guerre, au lieu de profiter de l'erreur qui avait été faite sur son nom, décide d'assurer ce qu'elle considère être son devoir et ce, malgré les remarques misogynes de certains de ses confrères. Et je termine cette vidéo sur les mots de Louise Cruppy, autre grande figure du féminisme de la belle époque. La douceur de sa voix, la grâce du regard et la modestie des attitudes ne dissimulaient point mais faisaient au contraire ressortir par contraste la précision et la hardiesse sociale de la parole, la fermeté du geste. C'est que les deux s'alliaient chez cette jeune femme dans une harmonie rare pour donner à sa personne une autorité non moins exceptionnelle. Aussi, le succès a-t-il accompagné nombre de ses tentatives et de ses fondations durables qui resteront un témoignage de ses années d'activité sociale et féministe. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, laissez un petit commentaire et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501